L'art contemporain révèle le réel autrement qu'en le représentant. Il rompt pour cela avec les codes de l'art classique et de l'art figuratif et il est pour beaucoup en cela révolutionnaire. L'art contemporain interroge aussi la société à propos de la place des femmes. Que dit-il ? Que crée-t-il ? A l'occasion de ses 30 ans, le Mamak s'est intéressé à ces questions et offre l'exposition Les Amazones du Pôle. Bonjour Olivier Bergesy, vous êtes le chef de projet de cette exposition Les Amazones du Pop, une exposition faite par des femmes à propos des femmes. Exactement. On connaît évidemment beaucoup plus les artistes masculins de cette époque comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein, mais les femmes étaient aussi, voire même plus présentes que ces hommes sur le terrain. Elles nous font voir leur vision de ces années-là en mêlant humour, violence, sexualité, liberté, féminisme. Qu'est-ce qu'elles demandent ces femmes dans les années 60 ? Elles se disent pourquoi moi en tant que femme je n'aurais pas le droit de faire ceci, cela, avoir ma propre liberté, la liberté de mon propre corps, la liberté de mon esprit, la liberté de mes mouvements et m'amuser avec ça tout simplement. Et ne pas me réduire à une image qu'on aurait de moi, de femme fatale ou de femme soumise. Exactement, voire même de femme objet, puisque c'est aussi le propos de ces artistes. Alors que l'art contemporain est aussi utilisé par ces artistes pour dénoncer la société, les hommes ne s'emparent pas des sujets dits féminins ? Non, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. Ou alors juste en surface, les femmes ici vont aller chercher l'épine qui est coincée dans le pied. Parmi lesquelles il y a Nikit Saint-Fal, bien sûr. Bien sûr, Nikit Saint-Fal, c'est un petit peu la figure tutélaire de l'exposition. Beaucoup de femmes en fait se sont inspirées aussi de son travail. Il faut se rappeler qu'en 1961, c'est son premier tir à la carabine. Par le tir, en fait, elle exprime toute cette violence. Elle tue le patriarcat et en particulier aussi son père, qui lui a fait subir des violences, en particulier sexuelles. Nikit Saint-Fal n'est plus en vie pour en parler, mais vous avez pu contacter certaines des artistes de l'exposition. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit sur leur combat et leur combat d'aujourd'hui peut-être ? Quand on est une femme qui a ouvert la voie sur des sujets tels que le féminisme, la révélation du corps, sa sexualité, ses troubles politiques et sociaux, on n'abandonne jamais le combat. Et je pense qu'aujourd'hui encore, malgré leur grand âge, elles sont toujours aussi militantes et c'est ça qui est magnifique. Hélas, l'exposition ne se visite pas en ce moment puisque le musée reste fermé, mais elle est à découvrir avec tant d'autres choses sur son site internet. Pour montrer aux gens et à notre public que nous sommes toujours présents, nous avons travaillé beaucoup nos contenus en ligne en créant un item général sur notre site internet qui est refait à neuf, qui s'appelle le Mamak Chez Vous. Et à l'intérieur, on peut retrouver plusieurs rubriques. Une rubrique qui s'appelle Mamak Je Joue, où on va plus retrouver des supports pédagogiques, des jeux, des quiz pour les enfants et les familles. Une rubrique qui s'appelle Mamak J'écoute, avec des contenus audio type podcast. Une rubrique Mamak Je Visite, où on va pouvoir revenir sur les expositions passées et pouvoir proposer une visite de notre exposition actuelle, les Amazones du Pop. Et enfin, une rubrique qui s'appelle Mamak Je Regarde, qui va plus proposer des contenus autour de performances et d'événements qu'on a pu faire au musée. Les performances d'artistes ne se sont jamais arrêtées. Alors, à défaut d'avoir du public, on a décidé de continuer notre travail de territoire avec les artistes du territoire et donc de les inviter à proposer leurs performances au musée, de les filmer et de pouvoir proposer au final ce contenu pour notre public. Le Mamak fête ses 30 ans cette année. Trois décennies qui l'émerveillent, étonnent et bousculent. Depuis 1990, le musée a accueilli 280 expositions et des centaines d'artistes, dont la figure de prouve de l'école de Nice, c'est Ben Vautier. Bonjour Ben. Bonjour, je suis là, dans ma cabane. Oui, vous êtes un peu chez vous ici. C'est la première fois que je le vois depuis longtemps. Je vois qu'elle est propre, qu'elle a été bien nettoyée et qu'elle est vivante toujours. C'est une œuvre qui est à l'origine du musée. Non, je crois que c'est une des premières œuvres ici, mais je ne me rappelle pas si c'est à l'origine ou pas. Le musée y était déjà, mais vous savez que ce musée était plein d'histoires. Il y a eu les histoires avec Jacques Médecin, il y a eu les histoires de faire, de ne pas le faire et tout ça. Moi, j'étais pour, parce que je trouve que Jacques Médecin a bien fait de faire le musée ici, cet emplacement-là. Nice a toujours attiré les artistes comme Matisse, comme Picasso, donc c'était le lieu privilégié. Nice, c'est une ville privilégiée pour l'art contemporain, pour l'art. C'est-à-dire qu'on venait ici à la rigueur pour se bronzer au soleil, pour mourir au soleil, mais ce n'était pas tout à fait ça. Il y a toujours eu de la créativité à Nice. Hélène Denain, vous êtes la directrice du musée d'art moderne et d'art contemporain qui fête ses 30 ans, inauguration le 21 juin 1990. À l'époque, cette inauguration, c'était le fruit d'une nécessité, d'une urgence même. À Nice, c'était d'autant plus urgent que Nice, contrairement à beaucoup d'autres villes françaises, avait une vraie histoire avec les artistes contemporains. Depuis Yves Klein, Armand, Ben et de nombreux autres, à la fin des années 50, début des années 60, on avait toute une génération qui était née à Nice, avait grandi dans cette ville et avait inventé des gestes artistiques qui avaient eu un rayonnement international. Et donc, il fallait un musée pour rendre compte de cette histoire si singulière, mais aussi pour permettre à ce public international que l'on reçoit de découvrir ces artistes en regard avec l'actualité de la création artistique. Vous diriez que le Mamac a rempli son rôle originel ? Alors, c'est très touchant parce que souvent, je rencontre des jeunes artistes ou des gens qui sont aujourd'hui galeristes et qui ont grandi finalement avec le Mamac et dont ça a été finalement le premier relais sur la découverte de l'art moderne et de l'art contemporain et qui aujourd'hui en ont fait leur profession. Et puis, on se rend compte que les gens se sont vraiment appropriés ce lieu. Ils le font découvrir à la famille de passage. Ils emmènent leurs petits-enfants pour faire des ateliers. Voilà, il y a vraiment une appropriation au fil des générations qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un lieu où il est naturel de venir. Si vous aviez un mot pour conclure, pour définir l'art contemporain, sachant qu'il y a plein de définitions, quelle est la vôtre ? J'ai peur des femmes. Elles sont trop fortes. Elles viennent partout maintenant. Elles vont devenir... Elles vont commencer à nous contrôler. Moi, je suis un homme vieux macho. Je suis né à Naples. Je suis sexiste. Les boots sont faits pour walker. Et c'est juste ce qu'ils vont faire. Un jour, ces boots sont faits pour aller sur vous.